Bonjour, je suis Marie Moutherde, assistante de conservation du musée du cheval de Chantilly. Cette année, nous fêtons le bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale, et j'ai donc choisi ce bronze qui le représente sur sa jument Pélagie. Cette œuvre a été réalisée par le sculpteur Jacques-François Fromand-Meurice en 1897. Elle a été fondue par François Rudier, et c'est le sculpteur lui-même qui a monté la pièce et qui l'a patinée. L'artiste Jacques Fromand-Meurice a donné ce bronze au musée Condé en 1933. Il reçoit une formation dans l'atelier de son père. Après un service militaire chez les chasseurs à cheval, il rejoint l'atelier de Chaput, et il suit parallèlement une formation à l'Académie Julien et à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. C'est pour ça aussi qu'il a un attrait particulier pour la sculpture animalière, notamment des chevaux et des chiens. C'est assez émouvant. Il écrit une lettre qui raconte sa rencontre avec le duc d'Aumale. Il se trouve à l'atelier de Chaput, et le duc d'Aumale rentre dans l'atelier. Je vais vous lire ces quelques mots qui retracent un peu cette rencontre. « Et voici les deux confrères, l'un fumant la pipe, l'autre la cigarette, causant en amis de bonne compagnie, de grande compagnie. Et nous, les petits, nous ne nous contentions pas de voir, nous regardions, nous écoutions. Nous étions au paradis, les gestes, l'allure, la physionomie. En rentrant chez moi, je fis une esquisse. J'ai relevé tous les détails qui pouvaient me servir. Ceci se passait quelques jours seulement avant la mort du duc, en sorte que je ne pus lui soumettre mon projet. Effectivement, le duc d'Aumale meurt quelques jours après, en 1897. Donc l'artiste Jacques-François Froment-Meurisse ne peut pas proposer son projet de sculpture que nous voyons ici. Il réalise cependant un plâtre qu'il patine pour donner l'effet du bronze, et il le présente au Salon de 1905. Cette composition rappelle fortement une photographie qui est publiée dans un livre de Madame de Clinchand sur le duc d'Aumale. On voit donc le duc montant sa jument trapue. Elle est même appelée ponette dans certaines descriptions du Salon de 1905. Et le duc d'Aumale est avec son fusil. Effectivement, il ne chassait plus à court, en 1897, et il pratiquait la chasse plutôt anglaise avec fusil. Nous conservons dans l'agenda du duc d'Aumale toutes ses activités. Et en 1892, il indique qu'il participe à une battue au chevreuil, suivie de Pélagie. Un autre jour, le même mois, au mois d'octobre 1892, il indique que c'est un jour de pluie et qu'il sort Pélagie aux grandes écuries. Le lien du duc d'Aumale avec les grandes écuries est assez lié à celui des courses. Les courses à Chantilly sont nées en 1834. Lui, quand il est adulte, il investit dans des chevaux de course et il fait transformer dans la nefeste certaines stalles en box pour ces chevaux-là. Il mène aussi de grands travaux aux grandes écuries. Dans les années 1880, il décide de moderniser les grandes écuries en installant un ascenseur qui permet d'accéder au premier étage des deux grandes nefs qui servent alors d'appartement pour les personnes qui travaillent aux grandes écuries. Cette œuvre que nous voyons ici installée dans la salle numéro 9 du musée du cheval représente vraiment le lien du duc d'Aumale avec sa jument Pélagie, son attrait pour la chasse, mais aussi son attrait pour l'art puisqu'il est en lien avec Émile Froment-Meurisse, le père du sculpteur qui réalise cette sculpture, Jacques-François Froment-Meurisse. La stalle de la jument du duc d'Aumale, Pélagie, est toujours ici. Aujourd'hui, elle accueille Pirate, un petit âne, et vous voyez que l'inscription est toujours indiquée au-dessus. Le duc d'Aumale a aussi mis en place une nouveauté dans la nefeste des grandes écuries puisqu'il a installé un box. Aujourd'hui, ils accueillent les chevaux de spectacle et le duc d'Aumale a donc modifié la taille. C'était pour ses chevaux de course. C'était pour ses chevaux.